On a commencé au début, ça travaillait sur les chantiers, nous autres-mêmes, puis on travaillait plus sur les travaux intérieurs, c'est ça notre métier. Donc le métier du drywall, et puis graduellement, on a appris à faire plus, donc on est devenu contracteur général. Ensuite, on a construit des maisons, des garages, des additions, toutes sortes de choses, mais là, maintenant, on est rendu dans le commercial, on aime mieux le commercial aussi, on adore ça. Ça va très bien, disons que les plus gros jobs cette année, c'est Philippe qui l'a fait, le restaurant sur la Lundisland, tu sais, dans Grafford, ça l'est sûrement à voir tout à l'heure, c'est très beau. Il a fait ça de A à Z lui-même, sans que je m'en occupe. On apprend, on apprend à être un entrepreneur quand on le veut. Donc c'est comme ça, moi, mon éducation s'est faite sur les chantiers, sur le site, comment négocier, comment se positionner avec des clients, avec des acheteurs, etc. Donc c'était plutôt comme ça. J'ai appris beaucoup de mon père. Alors quand t'arrives à l'âge de 18 ans, là, 16-18 ans, puis que tu vas donner un prix sur un job à faire, les gens, ceux qui connaissaient quand même Vic, ils pouvaient peut-être dire, bon, bien, il peut y aller, son père et là. Mais ils ont vite appris à connaître Philippe, à voir qu'il pouvait vraiment se fier à lui, à son travail. Et puis ça a été vite pour monter dans l'échelle. En 1918, on n'avait aucune idée de l'Afrique, premièrement. On connaissait notre marché localement. On savait avec quoi on construisait, ici, les coutumes, les cultures, etc. Mais pour vraiment faire affaire avec l'Afrique, on s'est rendu compte rapidement que c'était pas avec nos méthodes, nos cultures, nos façons, nos matériaux. Le partenariat se méritant le prix du Mondial 2002, Jivic Construction et Groupe Nassar. Quand on fréquente les organisations comme le Mondial, il y a tellement d'entrepreneurs qu'il faut qu'on s'oriente un peu pour ne pas trop prendre de temps avec une personne qui peut ou ne peut pas être la personne avec qui tu peux avoir un partenariat solide. Donc, on veut toujours aller un peu plus loin et en visiter d'autres, puis faire le résumé du tout et ensuite dire, bien, d'après moi, c'est Nassar, mon partenaire. Nous avons un réseau, vous savez, d'au-delà de 6 000 entrepreneurs et organismes qui ont trempé d'une façon ou d'une autre dans nos activités depuis 1996. Voici le panneau qu'on a développé. C'est un panneau de ciment isolé. Donc, le ciment à chaque côté, l'isolant dans le milieu. La raison qu'on l'a développé comme ça, c'est surtout par rapport à la culture africaine. Les Africains veulent avoir des murs de ciment. Donc, c'est un mur de ciment et on ne voit jamais l'intérieur du mur. Par contre, l'intérieur du mur a un isolant pour permettre aux maisons d'être isolées. Je l'ai rencontré au cours du Mondial 2000. On s'est rencontré ici et on s'est dit bonjour très rapidement. On a échangé les cadres, je lui ai demandé ce qu'il faisait et je me suis rendu compte qu'est-ce qu'il faisait rentrer dans le cadre de ce que je fais également au groupe KER. Je suis à la tête d'un groupe qui évolue dans plusieurs secteurs d'activité. Le groupe s'appelle le groupe Nasa et nous avons une société immobilière. Donc, c'est justement dans le cadre de la société immobilière que j'ai rencontré Philippe et il y avait des procédés de construction de maisons préfabriquées. Or, c'est des maisons, c'est de l'hébergement. Ça prend une hypothèque pour venir en aide, pour poursuivre les clients. Donc, Nasa, lui, a cette opportunité-là de pouvoir, dans notre projet, financer les acquéreurs. C'est ça qui était le match parfait. Lorsque je suis venu ici, Philippe a développé les panneaux qui serviront à la construction des maisons. Et moi, j'ai ramené ces panneaux chez moi au Burkina. Je l'ai fait analyser par les ingénieurs de chez nous qui ont trouvé que c'était magnifique. Et finalement, c'est eux-mêmes qui me poussent à faire avancer très rapidement le projet parce qu'ils disent que ça, c'est un projet innovateur et ça va apporter vraiment beaucoup à notre pays. Puis tu te dis, bon, ce projet-là, tout à l'heure, va se réaliser, va peut-être construire des milliers de maisons en Afrique. C'est assez spécial. C'est assez spécial de, justement, être tout petit, en famille, dans le petit garage, en arrière, et puis, whoups, l'idée, où est-ce qu'elle va se rendre, cette idée-là, là. C'est intéressant. Ce que j'aime en particulier de travailler avec les Africains, c'est que leur approche est beaucoup plus peut-être sentimentale et beaucoup plus proche. Donc, la business est moins froide. C'est plus... Avant de faire affaire avec quelqu'un, on dirait qu'il faudrait quasiment que tu connaisses leur famille, il faudrait qu'ils t'aiment, il faudrait... Donc, c'est différent, là-bas, ce sens de faire affaire. Je crois sincèrement que d'ici un an ou deux, on va voir des retombées. Ça va commencer à revenir vers nous. J'ai bien hâte, mais là, avec ce qu'a gagné le mondial aussi, ça va y aider, ça va donner une chance à défrayer certains frais, toujours, parce que c'est dispendieux. L'avion, on est là tout le temps. Ça fait de voir plusieurs pays qui font. Le fait que ça ne se fait pas tous les jours, le fait que si on réussit à bien s'entendre, à bien développer un partenariat, on peut faire aussi plus que ce qu'on va faire présentement. On parle de construire une usine à Ouagadougou pour construire des maisons au Burkina Faso, mais c'est le début. On veut aussi faire ça dans plusieurs autres pays en Afrique. Merci. OK, salut. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada